Le dernier projet fou des dirigeants du PSG, la dernière idée farfelue de Luis Enrique pour prouver à tout le monde qu'il est un génie tactique et les larmes de Gavi qui provoquent la colère du Barça, c'est le programme du journal du foot numéro 1414. Les dernières infos avant le match des Bleus en Grèce, mardi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Les tricolores sont déjà assurés d'être tête de série lors du tirage au sort du 2 décembre prochain pour cette phase finale de l'Euro mais les joueurs de Didier Deschamps veulent terminer sur un parcours parfait. Le sélectionneur des Bleus va tout de même procéder à de très nombreux ajustements pour ce match à Athènes avec Brice Samba sans doute dans les buts. Koundé, Saliba, Fofana et Kamara pourraient débuter cette rencontre. Au milieu, Antoine Griezmann conserverait son statut de titulaire et devant le trio d'Embélé, Giroud Thuram tient la corde pour commencer cette rencontre. Du côté du classement FIFA, en tout cas les Bleus sont désormais en tête et pourraient terminer en tête de ce classement FIFA en cas de victoire face à la Grèce mardi soir à Athènes parce que les Argentins ont perdu contre l'Uruguay et ont perdu pas mal de points dans ce classement FIFA. Les tricolores qui pourraient donc terminer cette année 2023 de la meilleure des manières possibles. Le tableau de l'Euro 2024 se dessine. Il y a encore quelques billets à distribuer. Dimanche, la Serbie a décroché son ticket pour l'Allemagne, ce qui porte à 17 le nombre de pays déjà qualifiés pour la phase finale. La France, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Espagne seront dans le chapeau 1 lors du tirage au sort. A priori, l'Angleterre également. Trois équipes décrocheront leur place à l'Euro par le biais des barrages programmés en mars prochain. La Bosnie-Herzégovine, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, Israël, le Luxembourg et la Pologne y participeront. On passe aux infos. En bref, le PSG voit très grand pour le Parc des Princes. Le club parisien, qui veut toujours racheter l'enceinte, mobilise des architectes pour donner une seconde jeunesse au stade historique du PSG. L'idée serait de porter la capacité du stade à 60 000 places avec un toit et une pelouse rétractable comme le nouveau Santiago Bernabeu. Un projet qui pourrait flirter avec le milliard d'euros en termes de coût. L'actu du PSG, c'est aussi cette idée assez surprenante de Louis-Henri qui est pour remplacer Zahir Emery. Blessé avec les bleus et absent lors des prochaines semaines. On pourrait par exemple penser logiquement à Fabien Le Ruiz ou encore à Kang Inli. Mais non, le coach espagnol voudrait, selon l'équipe, tenter un coup tactique. En remontant d'un cran Marquinhos, comme l'avait fait en son temps Thomas Tourelle, cela n'avait pas forcément été convaincant. Danilo, lui, passerait en défense centrale. Pourquoi faire jouer des joueurs à leur poste quand on peut les inverser ? C'est un peu l'adage de Louis-Henri qui est un coup d'œil, cette fois sur les matchs du jour dans la zone Afrique. Cette fois dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. La Côte d'Ivoire joue en Gambie, la Tunisie au Malawi, le Maroc se rend au Tanzanie. Déplacement aussi pour le Sénégal au Togo et pour le Cameroun en Libye. Mohamed Salah, lui, avec une journée tendue lors de la victoire de l'Egypte face à la Sierra Leone. Dimanche, la star de Liverpool a été victime d'une tentative d'agression par un homme entré sur le terrain. L'attaquant de Liverpool a été escorté par l'armée au coup de sifflet final vers les vestiaires. En face, quoi que lors du match Belgique à Azerbaïdjan à Bruxelles dimanche, tout s'est bien déroulé jusqu'au moment où l'hymne suédois a été envoyé au stade du Roi Baudouin avant la rencontre à la place de l'hymne azerbaïdjanais. La revue de presse, le journal L'Equipe consacre sa une à Kylian Mbappé, auteur ce week-end de son 300e but chez les pros à moins de 25 ans. Un chiffre tout simplement hallucinant. Il est en avance sur des légendes du foot comme Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Du côté de l'Espagne, le journal Sport consacre sa une à Gavi, sorti en larmes avec la sélection espagnole dimanche face à la Géorgie. Résultat, rupture des ligaments croisés après cette blessure au genou. Sa saison est d'ores et déjà terminée. La presse espagnole et surtout le Barça sont très en colère contre Luis de la Fuente, accusé de trop faire jouer le jeune milieu de terrain du FC Barcelone depuis sa prise de fonction. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur ce match de la peur entre l'Ukraine et la Squadra Azzurra. Match décisif dans la qualification pour cet Euro 2024. Sinon, les Italiens devront passer par les barrages et on sait que ça ne réussit pas forcément à la Squadra Azzurra sur les dernières compétitions internationales. Le match se joue sur terrain neutre en Allemagne. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501